Annulation de la visite du rapporteur spécial des Nations Unies, le régime algérien défie le droit international. Le roi Mohamed VI va venir à Alger. Gaz naturel, des discussions importantes entre Français et Algériens au mois d'octobre prochain. Annulation de la visite du rapporteur spécial des Nations Unies, le régime algérien défie le droit international. Une nouvelle fois, les autorités algériennes annulent la visite du rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit d'association, d'organisation et de réunion. Prévue à partir d'aujourd'hui, 12 septembre jusqu'au 18 de ce mois, cette visite est reportée à 2023 sur décision unilatérale d'Alger. Un énième report qui illustre parfaitement la politique de mépris adoptée par le régime algérien à l'encontre des institutions onusiennes et du droit international. Le groupe Action détenue dénonce et condamne cette volonté permanente des autorités algériennes à vouloir entraver les missions des institutions internationales dans leur exercice d'évaluation de l'état d'application des conventions et pactes internationaux ratifiés par l'Algérie. A travers ce nouveau report de la visite du rapporteur spécial des Nations Unies, le pouvoir algérien confirme sa volonté d'enfermer la société algérienne dans une spirale répressive faite de violences, d'arrestations, d'emprisonnements et d'intimidations. Des pratiques que le pouvoir politico-militaire algérien a érigées en constante depuis l'indépendance et qui se sont fortement aggravées ces trois dernières années pour venir à bout de la révolte populaire, le Irak. Avec ce bafouement du droit international et sa défiance des organisations onusiennes, le régime algérien démontre son intention d'imposer un huis clos dans lequel il mène une entreprise de répression et d'instauration d'un climat de terreur sans précédent contre le peuple algérien, et affirme sa volonté d'annihiler toutes les voies de contestation pacifiques qui usent du droit et des libertés. Actions détenues rappellent que des centaines de détenus d'opinion croupissent dans les prisons algériennes, et que plus d'un millier de citoyens, de militants, de journalistes, de syndicalistes et d'universitaires ont été incarcérés pour leurs opinions au cours de ces trois dernières années. Le rapporteur spécial aurait constaté que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifiés souverainement par l'Algérie en 1989 n'est aucunement respecté, le droit de réunion subit l'arbitraire, les manifestations sont interdites et des associations de la société civile ainsi que des partis politiques sont entravés dans leurs activités, harcelés judiciairement, voire destinataires de décisions de dissolution. Il est à noter que des défenseurs des droits humains dont le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, se sont vus refuser le droit de voyager pour assister à des réunions internationales traitant des droits humains et sont actuellement poursuivis par le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme. Action détenue alerte l'opinion internationale sur la grave dégradation de l'état des libertés individuelles et collectives en Algérie et en appelle à toutes les consciences pour lutter contre la poursuite de cette logique répressive infernale en lien avec la dérive dictatoriale du régime actuel en Algérie. Issue de la diaspora algérienne en France, Action détenue est une organisation engagée contre le régime d'Abdelmajid Tebboune, qui a repris les rênes du pays à la chute d'Abdelaziz Bouteflika, renversé par le Irak, le soulèvement populaire apparu le 22 février 2019. Le collectif accuse les autorités algériennes d'orchestrer une répression systématique contre les opposants politiques. Mohamed VI va venir à Alger Le roi du Maroc Mohamed VI va finalement venir à Alger pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre 2022. Sur instruction des plus hautes autorités marocaines, des contacts ont été établis avec plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, pour les informer que le roi Mohamed VI prendra part personnellement au 31e sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Révèle ainsi ce lundi 12 septembre sur son site internet le magazine panafricain Jeune Afrique basé à Paris. Réputée pour sa proximité avec le palais marocain et les autorités marocaines, Jeune Afrique est généralement considérée comme une source fiable et un média bien introduit au Maroc. Le magazine Jeune Afrique est régulièrement qualifié par de nombreux observateurs avertis de l'actualité maghrébine et africaine comme l'un des relais les plus importants du lobby médiatique marocain en France et en Europe. Ainsi, selon cette source, le Maroc aurait même entrepris des démarches pour inciter les dirigeants de ces États à participer, à un très haut niveau, à ce sommet, afin d'en assurer le succès. Jeune Afrique cite des sources bien informées et ne précise pas leur nature. Mais le magazine fondé au début des années 60 par Béchir Benyamed, l'ancien ministre de l'Information du président tunisien Habib Bourguiba, estime de son côté que le souverain marocain répondrait donc, et de quelle manière, à l'invitation que le président algérien Abdelmadjid Tebbou n'a prévu de lui adresser via l'un de ses émissaires, le ministre de la Justice Abderachid Tebi. Pour l'heure, cette annonce n'a pas été confirmée officiellement par les autorités marocaines. La venue du monarque marocain à Alger sera un rebondissement majeur dans les relations algéro-marocaines. Et pour cause, elle intervient dans un contexte bouillonnant et de fortes tensions politiques entre les deux grands pays du Maghreb. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur le Sahara occidental et du rapprochement sécuritaire entre Rabat et Israël. Staffan de Mistura, qui effectue sa deuxième tournée régionale depuis sa nomination en novembre 2021, s'était entretenu dimanche 4 septembre avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à Tindouf en Algérie. Les frictions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc autour du Sahara occidental débordent régulièrement hors du cadre bilatéral pour impacter leurs relations avec d'autres pays en fonction de leur position sur cette question. Ainsi la visite de Staffan de Mistura survient en pleine crise diplomatique entre le Maroc et la Tunisie après que le président tunisien Kaïs Saïed a reçu fin août M. Ghali à l'occasion d'un sommet économique Japon-Afrique à Tunis. Gaz naturel, des discussions importantes entre des dirigeants français et algériens au mois d'octobre prochain à Alger. La fourniture de nouveaux volumes de gaz naturel algérien à la France sera au menu des discussions qui se tiendront fin octobre à Alger entre des délégations ministérielles françaises et algériennes, a-t-on pu apprendre auprès de plusieurs sources concordantes. Selon les sources d'Algérie part, la première ministre française Elisabeth Borne et plusieurs de ses ministres vont effectuer un voyage important à Alger pour tenir plusieurs réunions devant aboutir à des accords concrétisant les engagements pris par Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, lors de la visite du président français à Alger le 25, 26 et 27 août dernier. Le gaz naturel algérien sera la priorité numéro un des dirigeants français, signale ces sources, et la France voudrait négocier un nouvel accord d'exploitation et de commerce du gaz naturel avec l'Algérie. Cet accord devra permettre à la France d'obtenir un volume de 3 milliards de mètres cubes de gaz naturel avant la fin de l'année 2022. C'est en tout cas l'objectif espéré par les autorités françaises qui veulent se procurer en toute urgence de nouveaux volumes de gaz naturel afin de parer à l'éventuelle forte consommation des foyers français en hiver. Selon des sources algériennes, les discussions définitives sont programmées au mois d'octobre et l'Algérie a fait part de sa volonté d'accéder à la demande française concernant l'approvisionnement en gaz naturel. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.